Musique Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 9 août 2018 sous la présidence de son Excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. A l'ordre du jour étaient inscrits l'examen de trois projets de texte et une communication. Au titre du ministère de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le Conseil des ministres a réexaminé et adopté le projet d'ordonnance portant statut de l'opposition démocratique au Tchad. Ce texte traduit le souci de créer les conditions favorables à l'instauration d'une véritable culture démocratique. Il vise à organiser l'opposition démocratique afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en vue de promouvoir la concertation directe dans le cadre du dialogue politique sur des questions d'intérêt national et de préserver l'intérêt supérieur de la nation. Au titre du ministère de l'Économie et de la planification du développement, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordonnance autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'Istisna, relatif au financement du projet de renforcement de l'enseignement bilingue au Tchad. Ce texte fait suite à l'accord de prêt signé le 18 mai 2017 à Jeddah, en royaume d'Arabie saoudite, entre le gouvernement du Tchad et la Banque islamique de développement BID. Le projet porte ainsi sur le renforcement et le maintien de l'enseignement bilingue, l'amélioration du niveau des écoles coraniques en lien avec le système formel et l'appui à la gestion du projet. Au titre du ministère des Mines, du développement industriel commercial et la promotion du secteur privé, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant statut de la Société nationale des mines et de la géologie sonamique, implémenté pour promouvoir le développement du secteur minier par l'ordonnance numéro 002-PR-2018 du 9 février 2018, au titre de la communication du ministère du Pétrole et de l'Énergie. La communication avait pour objet de restituer la mission effectuée par le ministre du Pétrole et de l'Énergie du 22 juillet au 30 juillet 2018 à Washington, aux États-Unis d'Amérique, sur invitation de la société Covald Energy. Il en ressort que Covald Energy s'engage à construire des centrales électriques hybrides dans une trentaine de localités au Tchad pour un investissement s'élevant à 400 millions de dollars américains. En marge de cette rencontre, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a eu de nombreux contacts fructueux au Congrès américain, notamment avec le conseiller en chef du président de la sous-commission du Congrès américain pour les affaires africaines qui, considérant l'implication du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, a estimé que les États-Unis devraient accompagner notre gouvernement dans la mise en œuvre de son programme national de développement à travers les investisseurs privés américains. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, a vivement félicité le ministre du Pétrole et de l'Énergie pour la qualité de sa mission et des plaidoyers menés. Le Conseil ordinaire des ministres, commencé à 10h, a pris fin à 12h13. – Sous-titrage Société Radio-Canada –